Professeur Amadou Thierno-Gaï, directeur général de la recherche et de l'innovation, ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Les conférences d'IndabaX ont été la première fois au secrétaire. Je vous remercie. Nous sommes heureux de participer ce matin à la première conférence IndabaX. Indaba, ce sont des rencontres. Cette rencontre porte sur l'intelligence artificielle. Vous le savez, l'intelligence artificielle occupe de plus en plus beaucoup de place dans le domaine du numérique, mais aussi est utilisée dans différents secteurs d'activité à travers le monde, en particulier dans les industries, dans l'agriculture, pour les agricultures intelligentes, dans le bâtiment, dans le transport, etc. Et tout le monde admet aujourd'hui que certainement les plus gros progrès et les plus beaux progrès du développement économique et certainement aussi social et aussi du développement humain se feront avec l'intelligence artificielle. Cela ne se fait pas sans certainement quelques peurs et je dirais même aussi de nombreux espoirs. Et il est donc important que nos pays, en particulier le Sénégal, puissent également participer à ce progrès et bénéficier, profiter de cette révolution. Parce qu'il s'agit d'une véritable révolution du numérique pour assurer son développement socio-économique et culturel. Et bien entendu, nous sommes heureux de voir que les institutions nationales, donc avec bien entendu le ministère de l'enseignement supérieur de l'architecture d'innovation, l'université virtuelle du Sénégal, le Sénégal, l'Association sénégalaise pour l'intelligence artificielle, l'association sénégalaise des chercheurs d'informatique, se sont regroupées aujourd'hui pour permettre cette rencontre qui permet à des chercheurs, des praticiens, des étudiants de se rencontrer pendant deux jours pour partager le plus largement des outils, des façons de faire, de la technologie, mais également parler à une communauté plus large qui se trouve en dehors du Sénégal et avec qui ils pourront parler à travers le numérique. Nous sommes vraiment très heureux de participer aujourd'hui à cet événement qui donc concrétise en tout cas une volonté manifeste de faire du numérique un élément déterminant dans la réforme de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Et bien entendu, ce projet est très cohérent avec ce qui est en train de se construire à la cité du Savoir, avec bien entendu le développement d'un centre national de calcul scientifique qui va recevoir bientôt un calculateur haute performance, un HPC, mais tout ce calculateur des formations dans des domaines émergents comme la robotique, l'intelligence artificielle, le calcul scientifique, bien entendu le big data, l'internet des objets, etc. seront organisés et la plupart d'entre eux vont être coordonnés par l'UVS, mais en collaboration avec l'ensemble des universités sénégalaises. Donc il s'agit de masters et de licences interuniversitaires qui permettront certainement aux jeunes sénégalais et africains de se former à ces technologies, à ces sciences et très rapidement d'arriver à faire de la cité du Savoir un écosystème d'innovation, un écosystème dans lequel on pourrait développer très rapidement des technologies et bien entendu des services pour le bien de nos entreprises et pour le bien de notre économie, mais surtout et très particulièrement permettre à ces jeunes également de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat en particulier dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vous remercie de votre aimable attention.